Alain, aujourd'hui, on déguste un vin de la famille Illuminati. Eux, ils sont situés dans les collines des Abruz, en Italie. On a déjà dégusté la cuvée Ripa Rosso auparavant, qui est en fait le petit frère de cette cuvée-là, qui s'appelle Illico, et on est sur la milésine 2011. Donc, Abruz, centre de l'Italie, près de l'Adriatique, Montepulciano, une famille qui sait de quoi parle. 120 ans d'expérience, 130 hectares de vignes, connus comme le loup blanc en Italie, ils font du vin partout, et en Italie, en États-Unis, ils vendent partout, partout, partout. Ils sont super reconnus. C'est vraiment des gens qui savent travailler. En fait, pour la dégustation, on a vraiment un nez de Montepulciano, côté très cerise noire, côté poussière aussi qui revient. Pour les amateurs de bois, c'est un vin charnu. On le sent au nez, en bouche, un petit peu plus charmeur comme bouche. On a vraiment ces explosifs de fruits. Le croquant de la cerise, absolument. Donc, il y a un vin qui va bien aller sur des viandes braisées, sur de la matière, mais c'est un très bon vin de table. Moi, je trouve ça très bien fait. Les tannins ne s'accrochent pas du tout. On est vraiment en plein dans la lignée de genre de vin. C'est charmant. C'est parfait, superbe. On est vraiment en plein dans la lignée de la cible. On est vraiment en plein dans la lignée de la cible. On est vraiment en plein dans la cible. Merci.